Le wakame, vous allez avoir un goût qui va se rapprocher un peu du champignon à l'asiatique. Ça peut se manger également comme chips, en croquant, salé, mais sans le côté gras. Et c'est pas de la pomme de terre, ça reste du végétal. Très riche en calcium. Ça c'est comme la salicorne, un petit peu le haricot de mer. Alors la salicorne ça va pousser sur terre, le haricot de mer va pousser en mer. La saveur est quasiment la même. Il suffit de le réhydrater et après on le cuisine comme on veut, cru ou cuit. Ça vient de votre pain alors ? Ça vient de Bretagne, je travaille avec un producteur de Bretagne, tout vient directement de chez lui. C'est pas de l'algue d'importation. Même le wakame qui est une algue japonaise à la base vient de Bretagne. Et le kombu a une petite particularité, c'est que c'est une algue qui se consomme uniquement cuite. Elle est très riche, c'est la plus riche au niveau des apports. Par contre elle a pratiquement aucune saveur. Mais elle a d'autres intérêts beaucoup plus intéressants. Elle va avoir un effet accélérateur de cuisson pour les légumes secs et les céréales. Vous divisez pratiquement par deux le temps de cuisson. Sur tout ce qui est légumes secs, vous gagnez également en digestion, moins d'effet de flatulence, des gords d'estomac, des choses comme ça. Et ça va avoir un effet exhausteur de goût. Donc les saveurs un peu fines, un peu délicates, ça va les relever. C'est très intéressant à l'usage. Ça a l'air de rien comme ça parce que c'est vrai qu'on se dit, une algue qui n'a pas de goût, quel intérêt ? Justement, c'est celle qui a le plus d'intérêt par rapport à tout ce qu'elle a au niveau cuisine. Et je fournis des recettes avec chaque algue. Avec le kombu ? Le kombu également, oui, oui, tout à fait. C'est des produits un peu particuliers. Donc voilà, c'est une petite base quand même. Il faut quand même un petit début, on va dire. Je vous donne quand même des explications rapides. Le kombu, il faut le réhydrater une vingtaine de minutes pour pouvoir le consommer. Si vous ne voulez pas le consommer et que vous le cuisez directement pour l'enlever, ok. Maintenant, c'est dommage de ne pas le consommer parce qu'au niveau des apports, c'est quand même la plus intéressante. Si vous voulez le consommer, ce que je vous conseille, avant de la réhydrater, au ciseau, vous coupez des petits morceaux. Parce qu'une fois qu'elle est réhydratée, elle est un petit peu élastique. Donc avec le couteau, ce n'est pas facile. On s'accroche, ça revient dans tous les sens. Vous coupez ça au ciseau, vous mettez dans l'eau, dans l'eau de cuisson. Vous laissez tremper un peu. Et quand vous mettez vos préparations dedans, vous le faites chauffer, vous comptez pratiquement moitié temps de cuisson. Donc un petit exemple sur le pois chiche, au lieu d'une heure, un quart, vous allez compter 40 minutes. Sur du riz complet, par exemple, si vous avez un riz d'une heure, vous allez faire 35-40 minutes. Donc vous gagnez beaucoup, beaucoup en temps de cuisson. Les haricots, c'est pareil. Les haricots qui cuisent deux, trois heures, une heure, une heure et demie, ils sont plus. Donc ça, c'est génial. Les haricots de mer, c'est comme les salicornes, en fait, sauf que là, ça va pousser en mer. Et ça vient directement d'un producteur de Bretagne que je représente. Donc voilà, ça, c'est la salicorne, généralement, elle va pousser sur terre dans les trés salés. Le haricot de mer, ça va avoir quasiment le même goût, c'est la même famille, sauf qu'il va atteindre plusieurs mètres de longueur. Et vous allez pouvoir le cuisiner de la même manière. Vous voyez, ça, c'est la salicorne classique, telle qu'on la connaît. On peut en trouver chez nous, voilà. Sauf que normalement, par ici, on n'a normalement pas le droit de la cueillir, elle est protégée. En secteur de Marsal, elle est en protection. Alors qu'en Bretagne, ils en ont des étendues énormes, donc eux, ils peuvent la récolter comme ils veulent. À Marsal, elle est protégée. Normalement, elle est interdite de cueillette, elle est en protection. Voilà, c'est ça, c'est les soldes. C'est les seuls salins qui vont donner ça, parce que ça fait partie de la famille des algues, en fait. Mais c'est vrai que, malheureusement, dans la région, bien qu'on en ait, elle est protégée, elle est devenue rare. Je me souhaitais que c'était de la vanille. Ah non, c'est vraiment le haricot de mer, voilà.